Je m'appelle Vilma Bache, je suis le manager du programme Defia. Defia, c'est un programme d'appui à la filière d'Anana, et c'est un programme qui est financé par l'Agence belge du développement. La filière d'Anana au Bénin a un énorme potentiel parce que vous avez des ananas qui sont de très haute qualité, donc qualité en taux de sucre, ça ne contient pas beaucoup de matières qui piquent, donc c'est une très bonne filière, avec donc comme j'ai dit un potentiel pour l'exportation, pour le marché international, comme pour le marché national bien sûr, et aussi beaucoup d'opportunités pour la transformation. Maintenant il y a quelques défis bien sûr, parce qu'il faut que la filière soit bien organisée, donc on a quelques défis en termes d'organisation de la filière. En tant que, s'il y a un exportateur ou quelqu'un de l'étranger qui demande des ananas, qu'on puisse rapidement l'organiser, parce que c'est un produit qui est quand même assez vite périssable, donc il faut arriver à, d'ici 3-4 jours, arriver à organiser la production, le transport, le paletage, l'export, etc. pour que ça arrive dans les bonnes conditions à l'étranger. Qu'est-ce que nous on fait ? Donc on veut travailler dans tous les cas à améliorer le marché, donc on veut augmenter le marché. Et avec le marché, on espère, si les gens trouvent de bons marchés, qu'on peut augmenter les revenus de tous les acteurs dans la chaîne. On travaille aussi sur la compétitivité, parce qu'il y a d'autres qui font aussi de l'ananas, donc il faut être compétitif. Donc on essaie d'augmenter le rendement, voir si on peut réduire dans la transformation, les coûts de transformation, etc. Avec les IMF, on travaille beaucoup sur le renforcement de leur structure, mais aussi pour qu'ils puissent produire des produits financiers qui sont adaptés pour le producteur. Comme vous le savez, l'ananas prend 18 mois, par exemple, avant d'être à maturité. Donc il faut aussi que les produits financiers soient adaptés à au moins 18 mois de remboursement. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de discuter avec les IMF. On travaille aussi directement avec les producteurs, les transformateurs, les exportateurs, les fournisseurs de services. On les offre les subventions. Donc s'ils ont besoin d'équipements ou bien besoin d'appui technique, on peut les subventionner. Donc on a mis en place un certain nombre de, comment on peut dire, de cabinets, du bureau, qui appuient le conseil technique, le conseil de gestion, mais aussi le conseil de processus de transformation. Et tout ça, et également la mise en place des business plans. Ces business plans peuvent être déposés au niveau des IMF. Et nos subventions aussi contribuent à la mise en œuvre de ce business plan. Donc s'il y a des producteurs, des transformateurs ou des exportateurs qui proposent un business plan, et l'IMF dit que c'est très bien, on contribue à un certain pourcentage en subventions, le reste c'est crédit. Donc concrètement, ce sont un peu nos activités. En même temps, à côté, les acteurs sont appuyés dans le service qu'on appelle le service non financier. Donc tout ce qui est conseil technique, comment planter, quel taux vendeur, comment il faut traiter contre le parasite, les maladies, etc. Mais aussi en termes de gestion, pour savoir combien j'ai investi dans mon entreprise, ça me coûte combien mon main d'œuvre, etc. Donc ça c'est des choses qu'on accompagne pour que les gens notent bien, il a un très bon aperçu des coûts de son entreprise et des bénéfices qu'il fait. Et on espère à terme qu'ils vont l'augmenter bien sûr. Comme je vous ai dit que si les gens ont des business plans, par exemple, on peut financer, nous avons lancé des manifestations d'appels à intérêt. Donc les gens qui veulent avoir l'accès à nos abstentions. Donc on reçoit une énorme demande. Et quand on va maintenant sélectionner la demande, on prend les entreprises féminines d'abord. Donc elles sont un peu plus favorisées par rapport aux hommes. Donc on va d'abord voir est-ce que l'entreprise est rentable ? Est-ce qu'elle est expérimentée ? Est-ce qu'elle a proposé un bon projet ? Maintenant, si elle a un bon projet, c'est elle qu'on va financer. Même s'il y a à côté peut-être aussi une entreprise tenue par des hommes, on favorise un tout petit peu les femmes. Autre chose, quand je vous ai expliqué qu'on est en train de faire des prestations de services non financiers, comme le conseil technique, le conseil de gestion, le business plan, etc. On essaie d'adapter les outils aux femmes, qui sont souvent plus... Le taux d'analphabétisme, c'est un peu plus grand chez les femmes. Donc on essaie d'adapter les outils. Les outils qui sont un peu plus simplifiés. Donc ça, c'est des petites astuces que nous avons mises en place pour stimuler l'entrepreneuriat féminine. Pour l'accès au marché, effectivement, c'est une petite problématique. Donc nous, à notre niveau, on essaie... Aujourd'hui, le salon, par exemple, c'est un exemple de ce qu'on est en train d'organiser, où on essaie vraiment de mise en relation entre les commerçants, les producteurs, l'exportateur, etc. pour qu'ils s'échangent. Donc ça, c'est un exemple. On a quelques autres activités qu'on a en vue de développement. On est en train de réaliser ce qu'on appelle des entretiens business to business, donc virtuels. Donc on est en train de préparer en Europe un certain nombre d'importateurs qui sont intéressés pour l'ananas ou bien les produits d'ananas. Et on va les mettre en contact de façon virtuelle avec ceux qui sont prêts à proposer des produits. Donc ça, ça va se passer d'ici quelques mois, où on va maintenant effectivement mettre en contact ces gens-là. Et maintenant, à nous de soutenir aussi derrière l'organisation dont je vous ai parlé au début, que ce soit bien organisé. On est en train de réfléchir aussi sur la mise en place une plateforme où les producteurs qui ont des produits à offrir peuvent proposer leurs produits. Et où ceux qui cherchent peuvent aussi trouver là où les offrent. Donc ça, c'est une plateforme virtuelle et digitalisée aussi, qu'on va mettre en place. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on appelle l'approche cluster. C'est-à-dire qu'un cluster, c'est effectivement que le producteur, le transformateur et l'exportateur soient en lien. Mais pas un lien ad hoc ou bien un lien pour aujourd'hui, mais un lien pour toujours. C'est-à-dire que l'exportateur a un marché. Il sait qu'il doit fournir X palettes par semaine, donc du jus par exemple. Donc il faut qu'il se met en contact avec le transformateur. Et on a essayé de travailler avec eux sur la contractualisation. Donc on a aussi mis en place une sorte de conseil de contractualisation pour que le contrat soit bien compris, bien expliqué à tout le monde et ils savent ce qu'ils doivent respecter. Et le transformateur doit être en lien avec le producteur. Donc là aussi, il y a des contrats qu'on est en train de mettre en place entre eux. Parce que dès que tu sais que c'est le jus, il y a une façon de produire déjà ton ananas, que tu dois savoir. Donc dès que tu mets ta plante d'ananas dans la terre, il faut déjà savoir c'est pour tel marché. Donc on travaille beaucoup sur cette contractualisation et que les gens savent que c'est pour tel marché. Et on stimule aussi que le transformateur et l'exportateur offrent des services aux producteurs. Par exemple, le producteur n'a peut-être pas toujours accès au crédit, mais peut-être son transformateur, oui, parce qu'il a des équipements, il y a une unité de transformation, etc. Donc le transformateur peut prendre le crédit, dispatcher ça à ses producteurs, le producteur lui offre l'ananas et lui rembourse le crédit. Donc ça, c'est des petits mécanismes qu'on est en train de réfléchir avec ce qu'on appelle les clusters, pour qu'il y ait toujours une bonne contractualisation et une bonne confiance entre tous les acteurs de la furiaire. Merci beaucoup pour cette interview, je pense que vous avez posé les bonnes questions, donc merci.